Bien sûr, les infos cryptos pour ceux qui n'ont pas le temps, ça y est les gars, on a eu le dernier signal ultra bullish, on va regarder tout à l'heure, mais vous le savez, ici on est dans l'anticipation et donc hier vous avez été nombreux à voter et vous avez fait complètement péter les scores, même si j'étais assez rassuré sur le fait que ça vous plairait, donc on va regarder tous les indicateurs qui nous permettent de sortir au mieux de ce bull de run, tous les signaux que j'utilise pour savoir quand sortir, on va regarder ça tout au long de la semaine. Donc le BTC il part tout seul ce matin, évidemment à 62 700$, on est à plus 3% du côté de la map, on est plutôt à la traîne, il y a juste Shiba qui nous pousse un 10% et j'ai vu quelques dévissages du côté de Avax, notamment aussi Atom et ICP, mais qui perdent environ 3%. Donc les gars, ça y est, c'est historique, la dernière clôture de bougie pleine était aux alentours des 60 000$, on a fait 61 400$ cette nuit avec la clôture weekly et ça c'est ultra bullish, la lag in span est bien au-dessus du cours, après la clôture, c'est vraiment un signal très très important. Donc maintenant qu'est-ce qui peut se passer ? Évidemment on a cette résistance au niveau de l'ATH qui peut faire office du cours et évidemment, on se le répète les gars, c'est toujours des probabilités, si le BTC il a envie de dévisser et d'emmerder tout le monde, il peut le faire quand on passe sur le 4h, on s'est fait une mèche dégueulasse hier qui nous a fait très très peur, là on essaye de repartir à l'assaut de nouveau plus haut et ça c'est vraiment cool. Sinon les gars, hier je vous ai parlé de l'ICO Snapchat, c'est toujours d'actualité, c'est toujours sur mes pages de présentation et une ICO parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, en gros c'est quand vous investissez sur des cryptos avant que ça sorte sur le marché, donc évidemment c'est très risqué mais c'est là où vous pouvez obtenir des gains importants, moi j'ai mis un petit billet dessus, évidemment comme d'habitude je vous ai laissé les liens sur l'ensemble de mes pages d'accueil. Sinon les gars, premier signal puisque c'est ça que vous attendez, les signaux pour sortir du marché et là donc on est en monthly sur le BTC et vous voyez ça c'est le bullrun de 2013, celui-ci de 2017-2018 et là celui actuellement qu'on est en train de vivre. Et vous voyez sur le RSI on a à chaque fois fait un M, un double top et c'est là où ça devient intéressant, vous voyez on a fait une grosse jambossière sur le RSI donc on est monté très très fort et après on a fait un double top pour tout de suite corriger et ça a été la même chose sur le bullrun de 2018 et c'est cet indicateur qu'il faut regarder, vous voyez on a fait la première grosse vague du M et donc quand on va s'en approcher et faites attention parce qu'il y a un gros lag puisqu'on est en monthly, quand on va se rapprocher de ça et bien pour le coup ça va être l'occasion justement de sortir, ça va être un des premiers signaux évidemment, on en verra d'autres demain mais pour le coup c'est un indicateur que j'aime beaucoup et un des principaux que je regarde, faites attention à vous et à demain.